Bien le bonjour, j'espère que tu vas très bien, moi je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, une vidéo avec plein plein de sujets, à la fin je vais te présenter des abonnés qui sont venus ici à Albufera et on a passé et je sais qu'on va passer encore des moments vraiment super sympas. Tout d'abord, allez, je me lance, ça fait très longtemps que je n'avais pas abordé certains sujets, allez, on y va tout de suite. J'ai une abonnée qui a voulu mettre en avant une escroquerie qu'il y a actuellement au Portugal, qu'il y aurait, parce qu'après tout je n'ai pas de preuve, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, pour le moment. Donc c'est une annonce pour acheter un morceau de terrain du côté de Boulliquem qui serait met en avant par un couple et c'est Chris, Chris plus loin saine. Mais bon, une escroquerie, ok. Mais cette escroquerie, je la mets en avant seulement. Je vais parler d'une chose que j'ai apprise il y a quelque temps au Portugal. Je ne parle que du Portugal, on est bien d'accord, les autres pays, ça se gère différemment. Au Portugal, si tu veux acheter un bien immobilier, que ce soit une terre agricole, une terre constructible, une maison, un appartement, c'est toujours la même démarche qu'il faut faire. Comme ça, tu seras légalement rassuré, tout se fera correctement, c'est que tu fais appel à un sollicitador. Alors c'est l'équivalent, on va dire, d'un avocat, mais c'est particulier. Cette personne va te permettre de te servir de médiateur, de pouvoir lire correctement le portugais pour tous les actes administratifs, etc. Va t'aider à le faire, va te faire avec toi. Bien sûr, c'est une personne que tu payes, mais payer pour être rassuré et d'être dans les clous, on va dire, pour que ce soit légal, ça vaut le coup. Donc, à partir du moment où tu es intéressé par un bien, d'une façon sérieuse, passe par un sollicitador. Si tu achètes par une agence, etc., passe par là et comme ça, tu seras immédiatement protégé des escroqueries de soi-disant peut-être ce crise saine avec son épouse. Voilà. Donc, un sollicitador, dès que tu veux un bien, tu seras mis au courant. Autre sujet que ça fait très très longtemps, j'avais fait des vidéos sur internet, etc. Et là, j'ai quelqu'un, un abonné qui m'a posé des questions. Et donc, du coup, je lui ai dit par écrit, je vais répondre par vidéo parce que c'est vrai qu'il y a des sujets que je n'aborde plus depuis très très longtemps et c'est vrai que les choses évoluent. En positif, des fois, donc c'est pas mal. Donc, Dominique, tu me dis, nous partons bientôt sur vos traces. Tant nous avons aimé vos partages, pourriez-vous nous parler de vos améliorations pour avoir internet suite à vos soucis avec Free ? Alors, il y a deux choses dans cette phrase et je m'en rends compte encore plus en ayant rencontré des abonnés, des personnes qui démarrent dans la vie de nomade. Pourtant, j'essaie de le montrer dans mes vidéos, mais bien sûr, vous ne regardez pas que mes vidéos, que ma chaîne. Mais attention, attention, c'est vrai qu'on met beaucoup, beaucoup en avant le côté positif. Moi, je suis quelqu'un de positif, donc la plupart du temps, je parle beaucoup, beaucoup du côté positif. Mais oui, il y a des galères, de très grosses galères, de toutes sortes, mécaniques, santé, etc. Donc, préparez-vous à ça, d'accord ? Ne foncez pas tête baissée comme ça dans la vie de nomade en se disant, ça va être tout beau, ça va être tout merveilleux. Oui, c'est super, oui, c'est génial. Seulement, il y a aussi des embûches, il y a aussi des problèmes. Attention à ça. Alors, ce ne sont pas des problèmes avec Free que j'ai eus, mais ça date de plusieurs années déjà. Au moment où j'ai démarré à vivre en nomade, je ne pouvais pas rester trop longtemps à l'étranger avec Soche, parce que j'ai eu Soche et Orange. Moi, j'ai eu Soche et Orange. Bon, c'est pareil, de toute façon. Parce que si j'étais trop longtemps à l'étranger sans consommer d'Internet ou de téléphone en France, sur le territoire français, il disait qu'on avait une consommation irraisonnable. Alors, c'est très subjectif, mais bon, c'était comme ça. Et le seul qui m'a permis de faire ça, justement, c'est Free. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai trois cartes SIM de Free. L'abonnement, c'est 20 euros par mois. Et à l'étranger, j'ai 25 gigas par carte SIM. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme solution, parce que Free ne m'a jamais emmerdée quand j'étais tout le temps, tout le temps à l'étranger. Voilà, c'est Soche qui m'a beaucoup, beaucoup embêtée. Ils étaient même prêts à me mettre au tribunal. Alors, enfin, bon, ils font beaucoup de teintes, toi. Mais il semble, alors, je dis il semble, normalement, maintenant, c'est terminé. Il semblerait qu'on puisse consommer autant d'Internet que l'on veut et de téléphone, tant qu'on veut, autant de temps que l'on veut à l'étranger. Même si tu restes au-delà de 7 mois, 8 mois à l'étranger, il paraît que maintenant, tu n'as plus de problème avec ce type d'opérateur comme Soche et Orange ou Bouygues, enfin, bon, je ne vais pas citer tous les opérateurs. Il semblerait, mais n'ayant aucune preuve, puisque moi-même, je ne l'ai pas vécu, vois avec ton opérateur, vois comment ça peut se passer. De mon côté, ici au Portugal, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai investi 50 euros dans un routeur. Bon, ça, c'est un routeur Vodafone, mais il y a des routeurs, on va dire, neutres, parce que celui-là, c'est un ami qui me l'a débridé pour que je puisse avoir n'importe quelle carte SIM dedans. Donc, ça te permet de mieux capter Internet. Mais il y a des routeurs de toutes marques dans lesquels tu peux mettre n'importe quelle carte SIM. Voilà. Ici, au Portugal, moi, j'aime beaucoup Internet. Et oui, je suis une addicte. Donc, à l'intérieur, j'ai une carte SIM NOS que j'ai achetée. Je crois que j'ai acheté 2,50 euros, la carte SIM. Et par contre, tous les mois, je renouvelle. Alors, cet été, c'était sympa parce qu'ils ont fait des prix. C'était 25 euros par mois Internet en illimité. Après, c'est monté à 30 euros par mois. Et là, début novembre ou courant novembre, c'est passé à 40 euros par mois Internet en illimité. Et le réseau est de très bonne qualité. Vraiment, c'est très, très sympa. Et j'aime mieux avoir un routeur que de me servir de mon téléphone pour partager l'Internet parce que les batteries téléphoniques, elles n'aiment pas trop. Elles n'aiment pas trop ça. Ça chauffe. Et un routeur, c'est fait pour ça. Et en plus, ça capte vraiment beaucoup, beaucoup mieux que la plupart des téléphones. Bon, je n'ai pas à me plaindre. J'ai un petit iPhone. Mais il capte bien. Mais un routeur, ça vaut le coup. Ouh là ! Si je casse mon routeur, alors là, ça va être la fin du monde. Ensuite, comme autre question. Ah oui. Avant de passer à la suite. Bien évidemment, comme j'ai trois cartes SIM, j'ai gardé une carte SIM avec l'abonnement à 20 euros. Donc là, j'ai 25 gigas là-dessus sur mon téléphone et je paye mon abonnement à 20 euros. Par contre, tant que je suis ici au Portugal, mes deux autres cartes SIM, je les ai repassées à un abonnement à 2 euros. Pour quand même garder mes cartes pour quand je partirai du Portugal. Mais en attendant, je ne paye que 2 euros par carte SIM. Mes deux autres cartes SIM, on va dire qu'ils sont en veille. Voilà. Donc là, ça vaut le coup financièrement. Donc, je récapitule, 40 euros par mois Internet en illimité avec le routeur et le téléphone d'utilisation classique, ça me coûte 20 euros. Voilà. Mais je suis sûre, certaine que dans d'autres pays, ça se fait aussi. Carte SIM. Alors, je sais qu'en Espagne, alors en Espagne, il y a Vodafone qui est beaucoup plus important. Je crois qu'il n'y a même pas NOS. Mais le réseau Internet en Espagne, d'une région à l'autre, bon, l'Espagne, c'est comme la France, géographiquement parlant, c'est assez vaste. Il y a des endroits où tu captes très, très mal. Par contre, sur les aires de camping-car en Espagne, comme au Portugal, comme de partout, il y a souvent le Wi-Fi gratuit. Mais il faut presque se coller au bureau, au centre d'accueil de l'aire de camping-car. Et ensuite, vous n'avez jamais parlé d'assurance pour assistance et problèmes médicaux. Oh, si, 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 j'en ai parlé, mes chéris. Et ça fait très longtemps. Et ça, ce sont des sujets que je n'aime pas trop aborder. Au niveau médical, oui, c'est clair, net et précis. Si tu restes en Europe, tu demandes ta carte vitale européenne. Elle est valable deux ans, elle est gratuite. Tu demandes ça par Internet ou à ton bureau de sécurité sociale, tout simplement. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est adresse fiscale, tout ce qui est comme ça. Le seul conseil que je vais te dire, tais-toi. Ne raconte pas ta vie quand tu vas faire assurer ta maison à roulettes, ton camping-car, ton van, peu importe ce que tu as. Tais-toi au niveau de l'assurance, au niveau de l'adresse fiscale, etc. Parce que si tu racontes ta vie, n'oublie pas qu'il y a une loi en France comme ci ou comme ça, mais que cette loi est fluctuante d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre et de l'employer face à toi. Donc là, c'est vraiment, mais là, des merdes. Moi, mon assurance camping-car, je l'ai à la société Zephyr. Je n'ai pas parlé, j'ai demandé mon assurance, j'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur le camping-car. Ils m'ont assuré, point terminé. Comme adresse, j'ai mis le courrier du voyageur. Ma banque est au courrier du voyageur aussi. J'ai tout au courrier du voyageur. À un moment donné, j'ai mis aussi, je suis non-résidente en France, c'est-à-dire que je dois être moins de six mois et un jour sur le territoire français. Donc, c'est un bureau spécifique en France. Il n'y en a qu'un seul. Tu vois ça sur ton site. Mais, après tout ce qui est adresse fiscale, je sais qu'il y a un autre organisme que le courrier du voyageur qui dit qu'eux, ils peuvent servir d'adresse fiscale. Encore une fois, je ne sais pas. Je ne m'en suis pas servi. Je n'ai pas eu de preuves. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, surtout, tais-toi. Ne raconte pas ta vie. Va assurer ta maison à roulettes sans dire, voilà, sans dire que tu es la personne la plus heureuse de la Terre pour ne pas faire de jalousie. Oui, c'est comme ça aussi. La personne qui est de l'autre côté du bureau, elle a du pouvoir. Si elle a une vie de mierda, elle pourra très bien te dire non. Et toi, tu ne peux rien faire, rien dire. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Dominique? Oui, ben, recommandation, c'est ça. Se taire, se taire, faire les papiers et se taire surtout. En tout cas, je vous souhaite bien plein de belles choses. Ouh, la belle pleine lune. En tout cas, tu es une sacrée coquine parce que tu nous as amené plein de vent. Oh oui, on a eu des rafales à près de 60 km heure. Qu'est-ce que tu nous as amené? Tu nous as amené le vent d'Est. C'était un vent puissant d'Est. Et puis alors, beaucoup, beaucoup de pluie, de la grêle. On est resté au chaud avec un signe. Oh oui! Mais dès que les nuages sont repartis, qu'est-ce qu'on a fait? On a remis le nez dehors. On a profité pleinement de pouvoir sortir. Et le soleil, bien sûr, est tout de suite revenu. Donc, Mademoiselle Cassie, elle a dit quoi? Eh bien, moi, je veux sortir, je veux sortir. T'as bien raison, ma Cassie. On en profite. On va démarrer par une table. Bon, les bonnes choses de la vie, quoi, tout simplement. Mais il y a d'autres bonnes choses dans la vie. Attention. Ta-da-da-da-da. Allô? Alors, tu peux dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Martine et je viens du Perche pour voir Andres. Et j'ai rencontré une autre copine. Ah, attention, tu viens d'annoncer. Ta-da-da-da-da. Bonjour tout le monde, je m'appelle Isabelle et je viens de la région d'Aix-en-Provence. J'adore le Portugal et je suis venue voir Andres. Et t'as une maison à roulettes? J'ai une maison à roulettes, bien sûr. Un fourgon de cimètes avec mon petit chien bord d'orcoli. Et puis, je m'éclate. C'est génial. Et bien sûr, on passe un bon moment, comme tu le vois. Et toi, tu as? Un jumper Citroën. Mini jumper Citroën. Mais il est beau, hein? J'adore sa couleur. Il est typique. Ah non, mais tout à l'heure, il faut que je le fasse voir. Parce que j'adore sa couleur vert à Nice. On en voit pas partout. Et toi, t'es toute seule aussi? Oui. Toi, t'es encore plus seule que Isa. Parce que toi, Isa, tu as Fidji. Voilà, moi, j'ai Fidji, oui. Je suis avec Fidji. Mais elle est bien tentée, Martine, de voir ma Fidji. Le bonheur que c'est, un chien. Donc, ça fait une compagnie. Je disais ça. J'ai eu le père de mes enfants, ce matin, au téléphone. Je lui dis ça. Tu verrais, la dame que j'ai rencontrée, elle a un chien. Ça me donne envie d'avoir un chien. Il me dit, oh, c'est marrant. Parce qu'il me disait, je disais ça à nos fils. J'aimerais bien avoir un chien. Il habite à Codé de Chartres. Ça, c'est du manioc. Ça, c'est du manioc, ça. Avec des petits légumes. Oui, des saucisses et tout. Il y a différentes façons de faire le manioc. Alors là, si tu vois un paquet à la zone, c'est pour moi. Je te montrerai plus tard ce que c'est. C'est mon petit Noël. Bon, je vais continuer de déguster ce moment. Non, pas que la bouffe. Ce moment fabuleux avec une première dame très souriante. Oui, je suis bien. On est bien ici. On est bien. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire encore ? Bonjour à tous les abonnés. Venez au Portugal parce que c'est vraiment un beau pays. Et puis, peut-être qu'on se rencontrera sur la route maintenant que vous allez me connaître. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire ? Mais je ne sais plus. Je suis une grande timide. Moi aussi, j'adore le Portugal. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois que je viens. Je pense que j'y passerai tous les hivers. Et puis, la question fatale quand même, est-ce que tu changerais ta vie ? Est-ce que tu as des gros points de faiblesse dans ta maison à roulettes ? Il y a des choses qui te déplacent de vivre comme ça ? Non. Tu aimes tout ? Oui, je m'adapte. Parce que j'entends des gens qui disent « Ouais, ils sont fatigués, ils sont stressés à force de vivre comme ça. » Et toi, non, tu ne verrais pas autrement. Et toi, ma chérie ? Moi non plus, je ne peux pas partir. Enfin, je ne me verrais plus ne plus partir. Ah non, moi, je suis trop bien dans mon cœur. C'est ma vie. Parce qu'on nous parle tout le temps. « Ouais, vous êtes courageuse. Vous êtes des femmes seules, patatis. Est-ce que tu n'as pas peur ? » « Je n'ai pas peur. » Je n'ai pas peur de rien. J'ai eu tout ce qui était le plus grave dans la vie, je l'ai eu. Donc, avoir peur de quoi. Non, non, profiter de mes dernières années, là, c'est super. Voilà. Toutes les rencontres qu'on peut faire. Être tout le temps dans la nature. Moi, je suis très nature. Donc, voilà, non, non, je fais bien. Toi, tu marches beaucoup avec ton chien ? Voilà, je marche beaucoup. J'adore les rouettes au bord de plage. Donc, c'est super. Et toi, Martine ? Pardon. Oui, pardon. À force de changer la caméra. Il faut bien que je bafouille. Oui, vas-y, pose. Oui, toi, peur, peur, peur. Non, je ne me mets pas dans des endroits isolés, toute seule. J'aime bien avoir des campignes-cars autour. Tu as trouvé ta façon d'être rassurée, tout simplement. Tu l'as créée. Voilà. Et tu bouges. Donc, tu m'as dit que tu vas rester dans le sud du Portugal tout l'hiver. Tout l'hiver, oui. Je vais peut-être aller sur l'Espagne après. Toujours dans le sud pendant l'hiver ? Oui. Oui, je ne suis pas pressée de retourner. Pourtant, le perche, c'est très joli, mais je ne suis pas pressée d'y retourner. Oui, non, mais... Et toi, tu fais beaucoup de sauvage. Non ? Pas vraiment sauvage. Il faut qu'il y ait des camping-cars. Oui, tu vas sur les airs. Sur les airs, voilà. Et tu arrives à trouver des airs qui ont... Parce que je sais que tu n'as pas trop de douche, toi. Est-ce que tu arrives à trouver des airs avec douche, avec... Oui, oui. Il n'y a pas de problème ? C'est la toilette, comme quand j'avais 10 ans. À la route, ça. Camping et à l'ancien. Oui, mais tu n'as pas de mal à trouver des airs avec douche et tout ça. Non, non. Non, c'est bon. Et l'instant que j'en trouve de temps en temps... Bah oui, hein. Et toi aussi ? Moi, j'ai tout dans mon... J'ai tout. Donc, je suis complètement autonome, même en électricité, parce que j'ai un très gros panneau solaire. Donc, moi, je n'ai rien besoin. Juste remplir de l'eau tous les 5 jours. Et est-ce que pour toi, c'est une corvée de faire ça ? Non, pas du tout. Non, non. Bah, je viens de le faire. Là, ça m'a pris quoi un quart d'heure ? C'est tout, hein. Tu as quoi comme toilette ? Tu as une caissette, ta toilette sèche ? Alors, je suis toilette sèche, moi. Ah oui, comme moi. C'est un rapido que j'ai. Je l'ai équipé en toilette sèche depuis le début. C'est très pratique. Moi, j'aime bien aussi. J'ai adopté aussi. Toi aussi, ça y est ? Ah, ça y est, tu as une toilette sèche aussi ? Mais pas embêté pour vider, quoi. Bah oui. Non, non, mais c'est important tout ça. Parce que déjà, on a un point de faiblesse d'après les autres. C'est qu'on est des femmes, seules. Après, il y en a qui râle parce qu'il y a les corvées. Mais ça fait partie du quotidien. On a la maison aussi. Il faut bien être occupé aussi un peu. L'insécurité, tout ça, non ? Non. Non, on reprend. Le repas continue. Martine, elle ne veut pas que je la filme de trop près. C'est très, très bon. C'est un repas, voilà. Bonne frite. Super bon. Voilà, c'est copieux, copieux, copieux. Je crois qu'on va demander des box. Oui, je crois. C'est fou. J'aime bien ce genre de bruit. Ça, oui. T'as aussi, tu te régales. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé de viande. C'est fou. Voilà pourquoi j'aime ma chaîne. Pour des moments magiques comme ça. Ça, c'est le plus beau de mes cadeaux. Avoir des abonnés en vrai. On est contentes d'être là aussi avec André. Merci. Là, on a une Isa qui se régale. Ah, oui, c'est très bon. C'est un petit peu relevé. La saucisse, elle est bonne. Allez, un sourire. La vie est belle. Et un autre abonné, Patrick, le novice. Tant pis. Qui a plein de problèmes techniques. Qu'est-ce que tu veux que je dis, je vois, je vais te dire là. Elle me prend en traître, non ? T'as trois femmes qui parlent pour toi. Mais non, mais il n'y a plus grave. Ça va s'arranger. Oui, non, non, ça va s'arranger. Mais sur le coup, j'ai... Il est très, très contrarié. Non, j'ai... Oui. Ah, mais tu viens de moi là. Mais oui. Coucou à les autres abonné. Ah, oui, non, mais d'accord. Faut que tu fasses voir que la vie de nomade n'est pas toujours peace and love. Pas peace and love. J'espère que... C'est qu'il y a de la casse mécanique. C'est derrière maintenant et j'espère que ça va aller. Ben oui, ça va aller. Allez, on te retrouve bientôt avec toutes tes aventures. Allez, on va maintenant, ça va. Merci les gens qui me connaissent, je vais vous dire. Ah, ben parce qu'il y a des gens qui me connaissent, elle va s'avouer, ça, je ne sais pas. Oui, non, parce que je vais passer à moi en week-end, il ne fait rien, il fait rien, il fait rien. On commence, je n'ai pas filmé, je n'ai pas mis en route. Voilà, mais oui. Coucou. Ben finalement, je ne crois pas, je garde en vidéo, c'est mieux pour qu'on nous voit bien toutes les trois.